– En 1938, on disait à peu près la même chose. On a voulu éviter la guerre, on a eu la… – On est reparti sur Daladier… – Mais c'est ma con… – Mais mon cher Pierre… – On ne peut pas, on ne peut pas, on n'est pas comparable. – Non mais on n'est pas comparable, on ne peut pas tout ramener à Munich. – Mon général, avec tout le respect que j'ai pour vous. – Ils ont dit game over, c'est fini, on a arrêté, on est un partout, stop, stop. – Monsieur Meyer, on n'est pas… – C'est pas raisonnable, c'est pas raisonnable. – On ne peut pas avoir une conversation sur ce ton-là, je suis désolé. – Mais mon cher Pierre Lelouch… – Non, moi je vous aime bien, mais là franchement, on n'est pas dans le… Voilà, on est en train de savoir comment on gère une situation de ce genre, si on a la place de… – Mais l'écrasante majorité du peuple israélien ne veut une réponse très forte contre l'Iran. – Ok, on l'a entendu, peut-être, mais d'abord j'en sais rien. – Je vous le dis, je vous le dis, je représente 200 000 Français qui habitent en Israël, je leur parle tous les jours sans arrêt. – Est-ce que tout le monde a envie de déclencher une guerre totale avec l'Iran ? – Personne n'a envie de la guerre, la guerre c'est jamais une bonne solution. – Mais il y a pire que la guerre, c'est que l'Iran ait l'arme nucléaire. – Bon, écoutez, si je ne peux pas parler, je peux m'en aller. – Non, non, mais vous restez… – On échange ! – Mais il n'y a pas échangé que de couper en permanence la parole. – Juste, on essaye d'avoir un… – Ce n'est pas ça échangé. – On essaye d'avoir un échange, ça ne sert à rien sinon, ça sert absolument à rien. – Absolument.